Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Alors aujourd'hui ce n'est pas une audio vidéo, c'est simplement une démonstration que je voudrais vous présenter. Comment pouvez-vous avoir un espace membre attractif ? Un espace membre qui va permettre à vos apprenants d'évoluer ? Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vois trop souvent des personnes qui se plaignent que dans telle plateforme il n'y a pas ça, que dans telle plateforme il n'y a pas ça. Mais vous pouvez faire cela très simplement avec un peu de codage. C'est ce que d'ailleurs je propose dans une de mes formations, c'est trois codes que vous pouvez insérer et ainsi l'utiliser sur n'importe quelle plateforme existante à partir du moment où vous pouvez mettre du code HTML. Voilà comment je vois les choses et YouTube est vraiment un exemple parfait à ce niveau-là. Dans YouTube Creator Academy, si vous ne connaissez pas, allez visiter cette plateforme. C'est des cours et il y en a une quantité astronomique. Si je vais dans mon académie ici, vous allez voir que j'ai déjà des choses qui sont en cours, que j'ai déjà fait, etc. Tout ça ça a été fait, vous voyez, c'est coché, c'est fait. Mais quand je vais dans le catalogue ici, j'ai des choses que je n'ai pas fait et qu'il va falloir que je fasse. Pour l'instant, je dois avoir quelque chose comme 35 attestations. Ces attestations m'ont permis de décrocher des contrats avec des entreprises. Tout simplement parce que quand ils m'ont demandé mais quelle est votre compétence et votre connaissance par rapport à YouTube, je leur ai montré les 35 attestations que j'ai à ce niveau-là. Et que s'il me manque une attestation ou une compétence, je vais aller me former et l'avoir parce que tel client a le besoin. Et je sais que j'ai toutes les informations à ce niveau-là. Maintenant, ce que j'aimerais vous présenter à ce stade, je vais ouvrir une partie, ici, premier pas, je vais aller sur celui-ci pour vous montrer la structure même. Nous avons sur le côté gauche les modules ou les cours, cours 1, cours 2, cours 3, examen de formation. Je vais ouvrir le premier cours et nous avons quelque chose de très simple, une vidéo. Ça, toutes les plateformes le proposent. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des accordéons. Alors, toutes les plateformes ne proposent pas forcément d'installer ces accordéons, mais on peut le faire différemment parce qu'on peut faire les accordéons sur le côté. C'est-à-dire que vous avez le cours et vous pouvez très bien, en dessous, avoir premier pas, caméra, etc. Et quand on ouvre, on arrive sur la même chose que ce que l'on va voir ici. Si j'ouvre l'accordéon, nous avons ici deux colonnes. Une colonne où on donne des informations écrites et une colonne où on donne un conseil. Mais ça peut être aussi en savoir plus. Vous pouvez installer des liens qui vont emmener vers des informations parce que des personnes veulent toujours en savoir plus, veulent toujours aller plus loin. Si vous parlez d'une méthode, cette méthode, elle vous a été inspirée par telle ou telle personne. Vous pouvez très bien renvoyer vos apprenants vers ces personnes qui ont inventé cette méthode et dans laquelle vous vous êtes vous inspiré. Vos apprenants apprécieront tout à fait ce geste. Donc là, vous voyez ces deux colonnes. Mais vous avez aussi la possibilité de faire quelque chose sur... Alors, il faut que j'en trouve un. Donc, pour voir la deuxième, c'est déterminer vos intentions, par exemple. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai qu'une seule colonne. J'ai une vidéo. Et c'est une vidéo de démonstration. Quand on parle de déterminer vos intentions, vous voyez, identifier votre audience, adapter votre communication. Il y a même des liens qui se trouvent à l'intérieur pour aller plus loin, pour en savoir plus. Qui ouvrent bien évidemment sur des onglets pour que la personne reste à cet endroit. Mais ce que vous allez pouvoir mettre, eh bien, c'est des vidéos de démonstration, des études de cas, par exemple. Ou une démonstration. Comment faire ce qui a été dit plus haut ? Comment pouvoir réaliser cela ? Et là, vous allez avoir toutes les informations. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Maintenant que l'on a vu ça, eh bien, il y a une troisième information que l'on peut donner. C'est à vous de jouer. Et dans cette partie-là, eh bien, vous avez la possibilité d'intégrer du texte. Ainsi de suite. Et à partir de là, suivant comment vous voulez le faire, vous pouvez très bien faire ça avec Google Forms. Et recevoir ces informations et les traiter ou automatiser les choses pour que ça soit dans un fichier Excel avec les réponses, etc. Éventuellement, ça va vous donner des informations complémentaires, vous, pour avoir des idées. Bien évidemment, quand je rentre du texte ici et que la réponse est enregistrée, eux, ils récupèrent cette information et ils vont peut-être l'exploiter ou pas. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui peut être fort intéressant. Mais vous, vous pouvez récupérer ça dans votre Google Forms et puis après le mettre sous forme de fichier Excel ou Google Sheet. Ainsi, vous aurez toutes les informations à ce niveau-là de à vous de jouer. Et puis, la dernière, eh bien, c'est tester vos connaissances. Si je clique ici, recommencer le questionnaire, nous avons les informations ici avec une question et puis les réponses. Si la personne clique à un endroit où ce n'est pas bon, pas de chance, là c'est le bon. Si je clique sur un, eh bien, pas tout à fait. Essayez encore. C'est-à-dire que ce n'est pas bloquant. La personne va pouvoir trouver la réponse. Et là, encore, c'est un moyen d'apprendre. C'est-à-dire que la personne va chercher la bonne réponse. Et si vous regardez bien les réponses, elles sont extrêmement simples. Elles ne sont pas là pour bloquer la personne. Elles sont réellement là pour aider l'apprenant à avancer et à évoluer. Et pour terminer le tout, quand on est dans cet espace-là, vous avez l'examen de formation. Et l'examen de formation correspond à quoi ? Eh bien, il correspond à un questionnaire. Je vais en ouvrir un autre. Viser le succès à long terme. Nous avons donc le cours 1, le cours 2, le cours 3, le cours 4. Et nous avons un examen de formation. Cet examen de formation est constitué de 10 questions. Et là, vous allez faire en sorte à ce que les personnes atteignent 70, 75, 80%. Cela ne va pas l'empêcher de continuer dans le catalogue à faire des formations s'il n'a pas atteint ces 75% que vous avez définis. Mais la personne sait que tant qu'elle n'a pas répondu au moins à 75% correctement, elle n'a pas toutes les connaissances voulues et elle n'aura donc pas accès à l'attestation. Parce que là, vous voyez, la personne, en l'occurrence moi, je peux télécharger ces attestations. Ce sont les attestations que je vous ai parlé au tout début de cette vidéo où je les ai présentées dans les entreprises. Et effectivement, quand ils ont vu les 35 attestations, ils ont dit, ok, il s'est formé sur YouTube et chez YouTube. Et à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui ne va pas nous envoyer contre le mur, c'est-à-dire nous faire faire des choses qui sont à la limite du légal ou de l'illégal. Vous voyez que c'est réellement quelque chose de très puissant. Vous pouvez faire cela très rapidement et très simplement. Il faut bien comprendre que vous pouvez commencer votre espace membre par une seule vidéo. Et au fil du temps, vous allez venir intégrer les choses. Il ne faut pas le faire tout de suite. Ce n'est pas une obligation. Votre vidéo, ici, va donner l'information que vous souhaitez. Et après, peut-être par rapport aux questions que les personnes vont vous poser, peut-être que vous allez réfléchir aux choses que vous voulez vraiment faire en sorte à ce que les personnes retiennent. Et à ce niveau-là, je vous conseille de deux à trois choses par cours, pas plus. Trois informations que vous voulez qu'ils comprennent, qu'ils retiennent et qu'ils comprennent. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que ce sera extrêmement simple d'installer ce type d'informations. Et ça va donner une richesse complémentaire à votre espace membre. Et tout cela, vous pouvez le créer rapidement et simplement avec du code HTML. C'est ce que je propose dans la formation « Les secrets d'une formation réussie ». Vous trouverez le lien en dessous si vous êtes intéressé par cette formation où je parle de pédagogie, où je parle d'outils que j'utilise depuis des années et des années. En tant que grand dyslexique, je les ai façonnés à ma manière et je les partage avec vous. Ils sont exploitables. Ce sont les outils que j'utilise quand j'accompagne des collègues à faire en sorte à ce que leur formation devienne plus pédagogique. Et que le taux de réussite soit totalement inversé. Parce que l'objectif, c'est réellement ça. C'est d'inverser totalement le taux de réussite à la promesse qui a été faite. Et tous ces outils se trouvent dans cette formation. Et il y a les codes HTML des différents états que je vous ai montrés. Deux colonnes, une colonne, etc. Vous allez pouvoir avoir accès à ça. Je vous montrerai aussi comment vous pouvez utiliser Google Forms pour vraiment faire des choses très simplement et qui fonctionnent. Et de l'autre côté, une fois que vous avez les réponses, vous pouvez ranger ça sur du Google Sheet ou de l'Excel de façon très rapide et de façon automatisée. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette audio vidéo qui est en fin de compte une vidéo puisque je devais vous montrer tous les états dans lesquels vous devez passer. Allez voir YouTube Creator Academy. Vous allez voir que c'est fabuleux. Il y a énormément de choses à apprendre. Et l'intérêt, c'est que quand on va dans le catalogue, je suis intéressé par une information parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment développer une activité sur YouTube. Je vais voir le cours. Et il vous donne l'information. 5 cours, 2 heures. Vous savez que pour vraiment assimiler tout ce qu'ils vont vous donner là, vous en avez pour 2 heures. C'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Vous allez voir que vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas et que peut-être vous allez vous dire « Oh, ce que j'ai appris sur YouTube dans certaines formations, eh bien, je suis à la limite. Je ferai bien de faire attention si je ne veux pas avoir de problème avec mon compte. » Et vous verrez que grâce à ça, eh bien, vous n'aurez pas votre compte bloqué par YouTube. Excellente journée à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.